Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors où j'enregistre cette vidéo, je suis encore dans les temps pour vous souhaiter une bonne année. Donc, eh bien, bonne année 2023, qu'elle vous amène à la réussite de tous vos projets, qu'ils soient personnels, professionnels, financiers ou autres. De votre côté, vous pouvez aussi souhaiter une bonne année à la chaîne Zoom Histoire, parce que comme je l'avais annoncé d'un parti de la communauté de la chaîne, j'ai fait un sondage sur ce sujet, j'ai réfléchi, j'ai écouté vos avis, et finalement, je me suis décidé, la chaîne Zoom Histoire va passer principalement en format podcast audio. Ne soyez pas étonné au fait dans cette vidéo, si parfois je vais chercher mes mots et bafouiller un peu, parce que là, j'ai pas le script, enfin j'ai un script, c'est à côté de moi, j'ai écrit les grandes lignes de mon texte, mais je vais improviser. Donc voilà, ça sera, je pense, un peu plus naturel. Bon, ce qui me décide à passer au format podcast, au format audio principalement, c'est que ça fait 5 ans que la chaîne est en ligne. 5 ans que je fais des vidéos, et au bout de ces 5 ans, à peine 1600 abonnés, ce qui n'est pas énorme. En même temps, je ne vais pas pleurer et répéter, c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste, parce que ça, c'est pas trop mon genre. Et puis, il faut voir la vérité. Pendant longtemps, très longtemps, les vidéos de la chaîne étaient hyper mal foutues, mal enregistrées, mal montées, le son était dégueulasse. Je n'étais pas à l'aise du tout face micro et face caméra. C'est que récemment, que j'ai vraiment commencé à m'améliorer, les miniatures étaient moches aussi, enfin bref, tout était fait pour ne pas attirer les vues, et faire descendre la chaîne dans l'algorithme de YouTube. Et puis, suite à ça, j'ai viré beaucoup des premières vidéos de la chaîne. Ce qui n'a pas plu, peut-être non plus à YouTube, parce que des vidéos qui disparaissent, c'est du temps de visionnage en moins, et donc des revenus en moins pour la plateforme. Ce qui a pu jouer aussi, c'était en 2022, quand j'ai sorti des vidéos d'actualité consacrées à la guerre en Ukraine. Vidéos où la partie historique était secondaire. Ça a pu aussi brouiller la raison d'être de la chaîne, que ce soit vis-à-vis de YouTube ou vis-à-vis de vous. Donc, maintenant, je vais changer de braquet, enfin, changer de direction. Alors, comme vous m'avez conseillé, ce qui joue aussi là-dedans, c'est qu'il n'y a pour l'instant pas trop de vidéos sur la chaîne. Effectivement, pour une chaîne qui est en ligne depuis 5 ans, il y en a d'autres qui ont sorti beaucoup plus de vidéos. Seulement, il y a quand même une grosse incertitude pour moi, pour le fait de continuer YouTube. Vous savez, il y a l'autre chaîne de vulgarisation dans différents domaines que je trouve très bonne. Il y a par exemple La Prof, une chaîne qui est en ligne depuis 6 ans, ou 7 ans, voire plus même, qui est gérée par une enseignante en histoire-géo dans le nord de la France. Une chaîne d'histoire, très bien foutue, qui est à peine 60 000 abonnés, voire moins. Il y a aussi Nienco TV, une chaîne consacrée au cinéma, que je trouve très bien faite aussi, avec des bons reportages. Ça accroche vraiment. Moins de 20 000 abonnés. En fait, le souci, c'est qu'à mon avis, YouTube est peut-être une plateforme de moins en moins adaptée à la mise en avant de contenus qui se veulent éducatifs. Même si ce sont des vidéos très bien foutues, très bien montées, très bien enregistrées. Récemment, il y avait la chaîne ePensez 2.0. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ePensez, c'est un vidéaste YouTube de vulgarisation scientifique qui a fait une vidéo sur ce sujet à l'été 2022, en collaboration avec d'autres vidéastes. C'était le point génial, c'est 12 par sec. Et donc, ça s'appelait question de perception. Il parlait de YouTube. Et en gros, ce que les mecs expliquaient, c'est que récemment, l'algorithme de YouTube a changé. Enfin, récemment, il y a ces 5 dernières années. Avant, pour YouTube, le critère principal pour décider de la valeur d'une vidéo, pour la mettre en avant, c'était la durée moyenne de visionnage. Plus une vidéo était vue longtemps, plus YouTube la mettait en avant. Ce qui paraît assez logique. Le souci, c'est que cet algorithme favorisait les personnes qui étaient accros à tel type de contenu, à telle chaîne. Et une fois que ces personnes avaient fini de regarder le contenu des chaînes qu'ils ou elles aimaient, ils quittaient YouTube. Quitte à revenir après, que les notifications avertissaient l'arrivée d'une nouvelle vidéo de leur vidéo à son préféré. Et ça, ça ne plaisait pas trop YouTube, parce que YouTube veut vraiment que les gens restent accrochés face à leur équipe sur YouTube. Et les formats Shots vont dans ce sens-là. Vous m'avez conseillé aussi, pour certains, de mettre en avant des Shots. Le souci, c'est que les Shots, qui sont, je rappelle, des vidéos de moins d'une minute, ce n'est pas vraiment adapté, je trouve, à de la vulga historique. Parce que parler d'histoire du Japon, de la Corée, de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Ukraine, d'histoire culturelle, sociétale, de préhistoire sur des vidéos du moins d'une minute, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ultra synthétique. Et puis, même si mettre en avant des vidéos Shots peut augmenter le nombre de vues d'une chaîne, à mon avis, c'est peut-être une illusion. Je ne sais pas si vous avez fait le test. Mais, quand vous êtes sur une chaîne YouTube, cliquez sur l'onglet Shots. Et là, vous quittez la chaîne. Je veux dire que vous ne voyez plus les playlists, vous ne voyez plus la partie communauté, vous ne voyez plus les chaînes recommandées, mais vous êtes sur toutes les choses disponibles sur YouTube. Bien sûr, la plateforme va vous conseiller certains contenus. et c'est ça qui fait qu'à fort de ton scroller, 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 YouTube vous proposera des Shots d'une certaine chaîne, peut-être la vôtre, mais après, vous dézappez. Je veux dire que les Shots n'encouragent pas la fidélisation à une chaîne. Donc, les vues augmentées suite aux Shots mises en avant, ça reflète juste le fait, ça reflète peut-être, c'est mon avis, mais ça reflète peut-être juste le fait que les Shots deviennent plus fréquents, plus populaires sur YouTube. D'après certains de mes proches, d'ailleurs, récemment, YouTube n'enverrait plus les notifications des nouvelles vidéos auxquelles on est abonné, même si on activait les notifications. Ça paraît logique, parce que c'est toujours dans cette logique de non-fidélisation. Et quand je vois les statistiques de mes vidéos, je remarque que ce ne sont pas les vidéos qui sont gardées depuis longtemps, que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage de visionnage, ce ne sont pas ces vidéos-là qui ont le plus de vues, ce ne sont pas celles que YouTube met en avant. Donc, à mon avis, YouTube n'est plus une plateforme qui est vraiment adaptée au contenu à caractère éducatif, à la vulgarisation en matière d'histoire comme dans d'autres domaines. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs comme me l'a fait remarquer Pascal 003, c'est ça, oui ? Tu te reconnaîtras, ce n'est pas par hasard si on va faire remarquer que beaucoup je t'ai une galère parce que c'est YouTube qui est peut-être en train de changer de nature. Alors, bien sûr, je pourrais persévérer. Mais, bon, il faut savoir quand même quand la persévérance devient de l'obsession acharnée qui ne mène à rien. Ça m'est déjà arrivé dans le passé dans différents domaines, que ce soit perso, professionnel, de penser que je persévérais alors qu'en fait je n'avons pas d'un pouce. Ça m'a amené qu'à perdre du temps et à finir, pas KO, mais vraiment, vraiment assez naze. Donc, pour toutes ces raisons, maintenant, la chaîne passe au format podcast audio. Podcast audio principalement. Mais la chaîne continue, j'insiste bien là-dessus. En fait, déjà, les podcasts comme c'est du format audio, ça me permettra quand je prépare mes contenus d'éviter la partie montage vidéo et enregistrement vidéo. Parce que la partie montage vidéo, c'était vraiment la partie la plus bouffeuse de temps. J'y passais à des soirées, j'y passais ce matin et week-end. Quand vous avez une activité extra-professionnelle qui empiète comme ça, ça devient malsain. On ne vit pas pour ces activités extra-professionnelles. Ces activités extra-professionnelles doivent être un plus qui vous permettent de mieux vivre. C'est que mon avis, en tout cas. Et puis, les podcasts, c'est aussi un format d'avenir parce que c'est un format qui est en train de développer depuis déjà un moment. En fait, ça fait longtemps que c'est populaire dans des pays comme le Japon, comme les Etats-Unis et ça devient populaire en France. C'est peut-être la France qui rattrape son retard. Mais les podcasts existaient avant les réseaux sociaux. Ça existe depuis le début d'Internet, les podcasts. Et puis, ça a commencé à développer parce qu'il y a une tendance de fond. Au début, fibre optique, enceinte connectée et les smartphones favorisent l'usage du podcast. D'ailleurs, on parle du visage du smartphone. Je vous fais une comparaison qui sera un peu caricaturale mais qui, à mon avis, à fond de vrai. Consommer des réseaux sociaux sur votre smartphone. Installez les applications de Facebook, Twitter, TikTok, Instagram et autres réseaux sociaux. Ça va vous encourager à être le nez scotché à votre écran, à tout le temps scroller, 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 scroller. Quand vous serez dans un repas en famille avec des amis, vous serez le nez scotché à votre écran et chez vous, ça peut vous amener à passer la soirée à scroller jusqu'à vous rendre compte qu'il est dehors du mat et que vous avez les yeux explosés et que vous n'avez rien fait de votre soirée. Alors que les podcasts sur smartphone, comme c'est des formats audio, ça n'encourage pas à avoir un écoulé à l'écran. Ça vous encourage à faire autre chose. On peut faire la cuisine en écoutant des podcasts, faire du bricolage en écoutant des podcasts, manger en écoutant des podcasts c'est toujours plus sympa qu'avoir la télé allumée sur BFM, TVC News ou TPMP, c'est que mon avis. On peut écouter les podcasts chez soi, mais aussi de transport en commun, dans le train, en avion, etc. Les podcasts permettent, à mon avis, un usage très sain d'internet. Les podcasts encouragent les formats longs et sont bien en cours et sont bien... Comment dire ? Attendez, je cherche mes mots. Les podcasts... sont bien adaptés à la vulgarisation, que ce soit en histoire ou dans tout autre domaine. D'ailleurs, il y a certaines chaînes YouTube qui ont créé leur format podcast. C'est Eastoni, par exemple. Il y a aussi Nota Bene. Vous avez le vidéaste québécois L'histoire nous le dira. Il y a aussi le vidéaste d'astronomie Hugo Lissoir. s'ils ont créé une version podcast de leur chaîne avec parfois des contenus originaux. C'est qu'une raison. C'est un format, je pense, qui aime les développer et qui se développe déjà maintenant. Quand on est podcasteur, on dépend pas d'une plateforme. Autant qu'on évite d'être YouTube, on dépend de YouTube à 100%. YouTube a des critères maintenant tellement bizarres qu'il peut vous démonétiser du jour au lendemain. Il peut même supprimer votre chaîne sur simple réclamation. Alors que quand on a un podcast, on est hébergé par un hébergeur comme un hébergeur de tout site web à partir duquel on sera référencé sur des plateformes comme Deezer, il y a quoi ? Il y a Deezer, il y a Apple Podcasts, il y a aussi Google Podcasts, Spotify, etc. Et justement, l'hébergeur que j'ai choisi pour mon podcast permet le référencement automatique sur ces plateformes dont je vais vous parler Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, mais aussi l'export sur Soundcloud et l'export sur YouTube. C'est pour ça que la chaîne va continuer. Mais ça sera des vidéos bien sûr qui seront en format podcast. Ça veut dire que l'essentiel du contenu, ça sera ma voix. Vous m'entendrez en train de parler, pardon, vous m'entendrez moi en train de parler, je vais y arriver, vous me verrez quasiment plus, enfin quasiment plus dans les vidéos qui seront pour ma podcast. Ça sera, la partie image sera une image fixe. Par contre, les vidéos vont continuer parce que le podcast techniquement peut être du podcast audio comme vidéo et je pense quand même continuer les vidéos même si ça ne sera pas le contenu principal. Pour quel type de contenu ? Je ne sais pas, peut-être un vlog comme aujourd'hui, je me rends compte que je suis relativement à l'aise face caméra maintenant. Ça sera peut-être aussi des vidéos avec des cartes où les cartes auront une grande importance. Ça sera peut-être aussi des vidéos hors les murs parce qu'avec un collègue, d'ailleurs, on est sur un projet de faire des vidéos hors les murs, des vidéos toujours à caractère historique mais où la partie montage sera importante parce que ça serait l'immersion 3D en tracking 3D mais bon, je ne vous en dis pas plus parce que c'est en train de se faire. Je vous verrai quand ça se fera et si ça se fait. Et puis voilà dans ce que j'avais à vous dire donc voilà la vidéo que j'ai prise voilà pourquoi et comment Zoom Histoire va passer principalement en format podcast audio même si les vidéos continuent. Et vous êtes libres de me dire ce que vous en pensez dans la partie commentaire je vous y encourage mais en tout cas bon ben voilà c'est ce que j'ai décidé vous êtes libres de quitter la chaîne de vous abonner si ça ne vous plaît pas je ne vais pas vous forcer à rester ça serait dommage mais bon tant pis maintenant restez quand même attendez de voir si les nouveaux formats podcast vont vous plaire parce que l'avantage de faire maintenant que de l'audio je gagnerais du temps ce qui fait que je pense je pourrais sortir plus de ben plus plus de contenu en mode aléatoire tout simplement c'est à dire que je pourrais parler une fois de la première guerre mondiale ensuite la seconde guerre mondiale ensuite la préhistoire dont je vais reparler ensuite l'histoire de France ensuite l'histoire du Japon etc vraiment en mode un peu aléatoire comme ça me plaît comme ça me branche bon ben voilà et ben j'ai terminé j'ai dit ce que je vais vous dire non ouais j'ai fait le tour et ben très bientôt et encore bonne année ciao ciao